avec orcas il est possible d'utiliser l'horloge de trois manières différentes vous pouvez afficher l'heure exacte de votre ordinateur l'heure actuelle vous pouvez aussi afficher le temps coulé depuis le lancement de live et vous pouvez aussi utiliser le compte à rebours alors pour ce dernier je vais utiliser une bannière à mettre avant le lancement de live de manière à notifier les prochaines personnes qui vont me suivre et dans le but bien sûr de ne plus rien rater alors j'ai préparé cet exemple ce photoshop alors j'ai ma photo personnelle le live en rouge ici et puis le compte à rebours par exemple une minute 23 le titre du live réussir ses lives sur les réseaux sociaux une photo de wire cast avec la diffusion sur les différents réseaux facebook twitter youtube et puis la page sur laquelle ils vont me suivre facebook c'est nasser point rami voilà donc on va faire un petit peu de photoshop et on va crier à 0 cette bannière donc on clique sur fichier alors tout d'abord sur photoshop fichier nouveau dans la catégorie films et vidéos je vais utiliser la résolution 1220 sur 720 et je vais cliquer sur créer alors la première des choses je vais importer alors je vais importer la photo tout d'abord je vais la glisser sur le nouveau projet je vais la positionner de cette manière et je vais dessiner avec le type lume des formes pour utiliser le masque décritage alors je sélectionne le type lume je dessine une forme je m'assure que la forme ici n'ont pas le tracé sélectionné je choisis l'arrière-plan blanc dans un premier temps ok le fond blanc je clique le premier point le deuxième le troisième le troisième et je ferme ma forme maintenant je vais utiliser cet outil de conversion du point pour faire cette forme de de tangente voilà quelque chose comme ça ok et puis maintenant je j'appuie sur la touche alt je vais mettre tout d'abord la photo au dessus de la forme j'appuie sur alt je clique lorsque la flèche s'affiche à ce niveau là pour créer le masque décritage je peux aussi cliquer bouton droit et choisir masque décritage directement voilà donc maintenant je vais dupliquer cette forme en appuyant sur le raccourci comment j'ai j'ai la deuxième forme je sélectionne l'outil de sélection direct je change l'arrière-plan je vais choisir du bleu sur le voilà et puis je choisis l'outil de sélection et je vais la mettre au dessous de la forme je fais encore un alt clic pour avoir le le masque décritage voilà je fais un commenté pour transformer la forme remplie en bleu il fait une petite rotation de cette manière voilà je peux encore dupliquer une autre pourquoi pas comment j'ai et je vais la remplir cette fois c'est choisi l'outil sélection directe avec de rouge pourquoi pas je choisis l'outil de déplacement je vais la mettre au dessous voilà commenté pour louper une petite rotation voilà c'est bon maintenant c'est le moment d'ajouter le bouton du live celui-là je vais glisser vers le nouveau projet cette manière puis maintenant je vais dessiner un rectangle rempli en bleu je choisi l'outil rectangle je le dessine à ce niveau là c'est ici qu'on va mettre notre compte à rebours choisi la couleur bleue ok je vais choisir du texte et je vais y mettre par exemple une minute deux points 23 je sélectionne le tout choisi la couleur blanc j'agrandis à ce niveau là voilà c'est bon maintenant c'est le moment d'ajouter le titre je fais un double clic pour le sélectionner directement choisi l'outil texte je le dessine à ce niveau là commande b je peux choisir la police qui me convient voilà donc j'ai l'aperçu je peux choisir la police que je veux mais moi je vais choisir next light ok j'ajoute maintenant cette image la glisse voilà commenter pour la redimensionner ok je sélectionne le titre je le mets un petit peu en haut c'est bon maintenant c'est le moment d'ajouter les l'écran de facebook je vais glisser cette icône facebook nouveau projet de la mettre à ce niveau là je peux la redimensionner la grandir je vais choisir le nom de la page commenter c'est petit texte commenter ok c'est bon dernière manipulation cet arrière-plan en blanc je vais choisir un remplissage par motif je supprime tout d'abord le cadenas les glissons sur le camp du corbeil je fais soit fx soit et choisir et choisir incrustation de motif voilà je choisis ce motif par exemple je peux gérer son opération dégradé et l'échelle bien sûr ok maintenant double clic encore je vais choisir l'incrustation en dégradé je vais choisir du gris pour avoir un dégradé transparent ok pour ce qui est angle je peux choisir différents angles je pense que 0 c'est bien à peu près c'est bien ok voilà donc maintenant j'ai ma bannière je n'ai qu'à l'enregistrer pour l'utiliser sous Wirecast et de choisir par la suite de remplacer ce compte à rebours fixe par le compte à rebours buyer le Jacques vous pouvez enregistrer fichier exportation enregistrer pour le web hérité enregistré format png et là je vais utiliser bannière live enregistré maintenant c'est le moment de l'utiliser sous Wirecast donc retour à Wirecast je l'ai déjà ajouté je le supprime alors pour supprimer une prise bouton droit supprimer la prise voilà alors pour le reste je peux tout d'abord importer ma bannière que j'ai créée je clique sur le calque 2 je clique sur ajouter un fichier multimédia et puis sur je vais chercher ma bannière que je viens d'écrire ouvrir voilà vous remarquez que ma bannière masque la vidéo c'est tout à fait normal parce qu'il est au dessus maintenant c'est le moment d'ajouter alors je masque tout d'abord le le logo voilà je clique sur le plus pour le calque au dessus c'est le calque 1 je clique sur le plus je vais choisir mon superposition horloge nouveau horloge ajouté alors là j'ai trois comme j'ai dit trois types d'horloge soit l'heure actuelle les 6 heures du matin 32 soit le compte à rebours et là j'ai le minuteur à 5 minutes soit le chronomètre je peux cliquer à tout moment sur démarrer donc j'ai deux secondes deux trois alors comme j'ai dit je vais choisir pour mon cas le compte à rebours et je vais le mettre par exemple à peu près à un alors une minute donc je vais choisir par exemple deux minutes voilà ou bien trois ok voilà et je peux le positionner sur dans la zone dédiée c'est le rectangle bleu il est cliqué sur démarrer et je défuse en direct voilà deux 54 52 51 voilà comme j'ai dit cette technique ça permet d'avertir les prochaines personnes qui vont nous suivre et l'objectif c'est de ne plus rien rater donc au moment que le compte à à rebours se termine à zéro donc je vais cliquer directement je vais masquer cette bannière et je vais passer au mode diffusion direct alors pour faire la démo je vais utiliser un compte à rebours à 30 secondes alors les minutes à 0 et les secondes à 27 ok je clique sur démarrer alors on attend 24 23 c'est pas grave voilà donc vous remarquez en attendant je vais masquer cette bannière et l'horloge je le vois ici dans le live hop je passe directement voilà bonjour les amis bienvenue dans ce live où nous allons découvrir ensemble comment réussir au live sur les réseaux sociaux on 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 – Sous-titrage FR 2021